Moi j'ai été captivé la dernière fois quand on a parlé des chantres, vous avez dit que les chantres normalement ne pouvaient pas vendre leur oeuvre. Alors moi la grande question est de savoir pourquoi ils ne peuvent pas vendre leur oeuvre parce qu'aujourd'hui être chantre est un métier. Alors les chantres dits chrétiens, des chrétiens qui chantent pour Dieu. Et d'abord nous allons nous baser sur la parole. Nous allons lire rapidement deux versets. Et le premier verset que nous allons lire c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 7 et 8. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Donc on apprend ici que les chrétiens reçoivent leur don de Dieu. Ils le reçoivent gratuitement. Ça peut être des dons de prophéties, de visions, de parler en langue, de songes, la connaissance également. Et aussi pour ceux qui chantent, des dons de musique, de chant, des aptitudes musicales, tout ça. Donc ce sont des faveurs imméritées que Dieu nous donne. Donc si on les a reçues, alors pourquoi se glorifier ? Donc comme tu dois le savoir, beaucoup de musiciens chrétiens sont tellement orgueilleux qu'ils deviennent carrément des stars. Mais c'est des stars ! Mais ce ne sont pas des stars parce qu'il y a une seule personne à qui la gloire doit être rendue, c'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce ne sont pas des stars parce que ce sont des personnes qui doivent logiquement servir Dieu avec leur don, leur talent. Et c'est le contraire que l'on voit. Et dans Matthieu chapitre 10, les versets 7 et 8, on apprend ici que le Seigneur disait aux apôtres, « Allez et prêchez le royaume des cieux. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. » Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, à travers les lignes, oui, on a compris. Mais il y a autre chose, c'est la réalité. La réalité, c'est autre chose. La réalité doit rattraper aussi. Doit-on modifier la parole, l'adapter en fonction de la réalité ? Non, on ne modifie pas. En fait, c'est juste qu'ils doivent vivre. C'est ça qu'ils avancent. Ils doivent vivre et pour vivre, ils doivent bien vendre leur travail. Parce que ça ne va pas tomber du ciel, l'argent va arriver. Donc ils doivent enregistrer l'album. Après l'album, ils doivent faire la promotion. Ils doivent louer les salles aussi pour faire appel à tous ces jeunes ou encore toutes ces personnes qui veulent bien adorer Dieu. Mais tout ça, ça demande de l'argent. D'accord. Est-ce que tu penses que Dieu est-il capable de donner à une personne un don et la laisser en plomb sans l'assister jusqu'au bout ? Je prends l'exemple. Dieu inspire des quantiques, n'est-ce pas, spirituelles, à un chantre et il ne lui donne pas les moyens pour qu'il aille, n'est-ce pas, le mettre sur support vidéo, audio, afin de le diffuser massivement. Non. Il est dit dans Philippiens 1,6, Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre au milieu de vous la conduira jusqu'à la perfection. » Donc Dieu, quand il donne un travail à quelqu'un, il lui donnerait également les moyens pour qu'il mène ce travail jusqu'à son accomplissement. Or, malheureusement, beaucoup de chantres reçoivent leur quantique gratuitement et ils vont voir des producteurs païens pour pouvoir les produire. Je n'ai pas vu dans la Bible David, qui est le plus grand chantre, aller voir des producteurs égyptiens pour sortir ces psaumes. Jamais. David les a mis par écrit, n'est-ce pas, gratuitement, il les a diffusés. Et maintenant, pour, tu disais tout à l'heure, mais comment vont-ils faire pour manger ? C'est simple. Nous devons rester bibliques. S'ils sont chrétiens, parce que beaucoup se servent de la Bible pour pouvoir s'enrichir. Et dans Matthieu, chapitre 6, le Seigneur dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Voyez. Donc, le Seigneur nous demande de regarder dans la nature les oiseaux qui ne travaillent pas, ne sèment pas, ne récoltent pas. Pourtant, ils mangent, parce que Dieu prend soin d'eux. Alors, si Dieu prend soin des animaux, des oiseaux, des reptiles, pourquoi ne prendrait-il pas soin des gens qu'il a appelés et à qui il a confié une mission ? Le fait que ces chantres vendent leurs produits, n'est-ce pas, dérivés, n'est-ce pas, leurs cantiques, leurs CD et leurs clips, parce que, logiquement, un chrétien authentique ne doit pas faire des clips vidéo pour qu'on le voit lui. Il va présenter la nature, la création, afin que les gens voient Dieu au travers de sa création plutôt qu'eux. Mais comment on saura que c'est l'auteur de l'œuvre ? Eh bien, c'est simple. Dieu qui a tout créé. Nous sommes tous d'accord, tu crois en Dieu. Beaucoup de ceux qui nous suivent cet après-midi également croient en Dieu. Dieu a créé l'univers, il a créé les hommes, il a créé les femmes, les hommes, toutes les nations. Dieu a créé la nature, la création, les oiseaux. Tu as vu la beauté des oiseaux, des animaux, tout ça, la nature, les forêts, mais pourtant, on ne le voit pas lui. Tu as vu la beauté des oiseaux, des animaux, des animaux, des animaux, des animaux, des animaux, des animaux. Donc, tu as vu la beauté des animaux, des animaux, des animaux. Et puis-ка, ça c'est la nature. Merci.